... Je m'appelle Nathalie Cohnert, je suis infirmière scolaire. Donc mon parcours, j'ai passé un bac technologique et j'ai passé le concours d'infirmière. J'ai passé trois ans et demi, c'était trois ans et demi actuellement, c'est trois années d'études. À l'époque, c'était trois ans et demi à Paris. J'ai travaillé en secteur hospitalier pendant quatre ans dans un service d'urgence. Ensuite, j'ai tout de suite, pour moi, mes choix professionnels ont toujours été guidés un peu par tout ce qui est relationnel et communication. Donc l'hôpital, moi, ça ne m'a pas plu longtemps. Je me suis dirigée vers un travail plus dans le relationnel. J'ai travaillé avec des enfants polyhandicapés, donc dans une structure spécialisée en Bretagne, à Bréan, pendant quatre ans également. Et puis, pour toujours enrichir mon expérience, j'ai décidé de partir. J'avais une trentaine d'années en humanitaire. Je suis partie pendant deux ans en Afrique. J'ai travaillé avec UNICEF. Je suis partie au Togo. Donc, ça a été aussi une expérience vraiment très différente et qui m'a beaucoup enrichie. À mon retour en France, j'ai travaillé à nouveau avec des jeunes polyhandicapés, pas des enfants, un peu plus âgés, pendant quatre ans aussi. Je disais que j'en ai eu un petit peu marre de ce genre de structure. J'avais envie d'aller plus loin dans le relationnel, justement, du métier. Et j'ai passé le concours d'infirmière scolaire, que je n'ai pas eu. Donc, j'ai travaillé quand même pendant une année comme contractuelle. C'est-à-dire que c'était faisant fonction infirmier, mais je n'avais pas le concours. Au bout de l'année, j'ai eu le concours et j'ai eu un poste à Saint-Brieuc pendant six ans. Et là, actuellement, je travaille à l'OUDEC, au lycée Fulgence Bienvenue, depuis six ans. Donc, voilà pour le parcours. Donc, par rapport au concours, ce que j'expliquais à ma collègue, quand on a le concours, le concours, on le passe sur la région Bretagne. Donc, vous pouvez, par exemple, l'un des inconvénients, enfin, je parle maintenant, c'est que j'habitais dans le Morbihan et j'étais mutée sur Saint-Brieuc. Donc, vous pouvez, par exemple, habiter Quimper. Là, il y a une infirmière scolaire qui est sur Collinée qui habite Quimper. Donc, il faut accepter ça un petit peu au départ. C'est-à-dire que, quand vous avez le concours, vous êtes en poste sur toute la région de la Bretagne. Donc, voilà. C'est un petit peu l'inconvénient. Maintenant, il y a possibilité quand même d'avoir des arrangements à l'interne. Mais bon, il faut le savoir. C'est important de le savoir quand on passe le concours. Donc, ce métier d'infirmière scolaire, ça fait 13 ans maintenant que je l'exerce. Je l'aime toujours autant. C'est un métier qui est très enrichissant, qui offre vraiment tout un panel de possibilités. C'est-à-dire qu'en tant qu'infirmière scolaire, vous intervenez. Bon, il y a toute une fonction d'accueil, un travail d'accueil, de conseil. Vous intervenez pour tout ce qui est prévention en santé. C'est-à-dire que c'est un travail en équipe. Donc, il y a tous les partenaires à l'interne. On travaille beaucoup aussi avec tout ce qui est les CPE, les assistantes sociales, les conseillères d'orientation. Et donc, l'objectif, c'est que le jeune passe une meilleure, vraiment une bonne scolarité et que ce soit un lieu de vie et un lieu d'échange. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu à part dans le monde de l'éducation nationale. Le médical, ça fait toujours un petit peu peur et c'est vrai que les enseignants ne sont pas toujours à l'aise avec ça. Je pense que c'est à nous d'amener aussi un regard différent sur notre métier et sur notre place dans les établissements scolaires parce qu'elle est importante, cette place. Aujourd'hui, une journée type, nous, on n'en a pas. C'est-à-dire que quelquefois, on a des réunions ou des entretiens de prévus. Mais bon, la journée, elle peut aller. C'est jamais la même. Donc, ça dépend du nombre de passages qu'on a, des situations qu'on a à gérer parce qu'on a un rôle quand même d'accompagnement auprès des jeunes. On travaille beaucoup aussi avec les familles. Je pense que c'est on a un petit peu le rôle de relais dans les établissements entre les différents partenaires, les différents partenaires, la famille, l'institution. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant quand même. Pour tout ce qui est éducation à la santé, moi, ça m'a toujours intéressée aussi. Donc, c'est vraiment un lieu privilégié pour mettre des interventions, des activités en place avec les jeunes. Donc, on essaye de travailler avec eux, de voir quels sont leurs centres d'intérêt. On travaille avec les partenaires également extérieurs pour mettre en place des actions de prévention auprès de ces jeunes. On travaille, par exemple, avec le centre de planification de l'OUDEAC. On travaille avec le CMPS, CMPEA. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des structures qui nous offrent la possibilité d'intervenants pour des interventions sur tout ce qui est addiction. On peut répondre aussi à des besoins ou à des souhaits de famille parce que, bon, la famille est représentée quand même dans les établissements. Vous avez la possibilité dans ce travail de travailler en collège et secteur ou en lycée. Par exemple, moi, je travaille en lycée. Là, sur le lycée de l'OUDEAC, il y a 800 élèves à peu près. On est à peu près 100, un petit peu plus de 100, 150 personnels. Donc, ça fait quand même une bonne population. Sur les 800 élèves, il y a 120 internes. Donc, nous sommes deux infirmières à temps plein. Donc, avec des astreintes de nuit, puisqu'il y a un internat, donc c'est l'un des inconvénients pour... Ça dépend, après, de comment on perçoit la chose, quoi. Mais donc, par exemple, l'infirmerie chez nous est ouverte tous les jours de 7h30 le matin à 20h le soir. Là, ce soir, je finis à 20h et je suis d'astreinte de nuit jusqu'à demain matin par rapport à l'internat. Donc, on travaille tous les jours. Bon, après, on a possibilité de s'arranger quand on a une collègue. Et nous sommes présentes dans l'établissement quand les élèves sont présents, bien sûr, quoi. D'où les vacances scolaires. C'est vrai qu'on entend souvent parler de notre métier par rapport aux vacances scolaires. En se disant, oh là là, super. Bon, voilà, il y a aussi d'autres contraintes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt que nous soyons présentes quand les élèves n'y sont pas, quoi. Donc, on démarre l'année en septembre, un jour avant les élèves, comme les enseignants. On prend le jour avant et jusqu'au mois de juin, jusqu'au même début juillet. Les élèves n'ont plus cours, mais bon, l'établissement est centre d'examen. Donc, nous sommes présentes pour eux. Et ça nous permet, quand il y a moins d'élèves, de préparer tout ce qui est projet d'établissement. Parce qu'on travaille ça en fonction des besoins, des ressentis. C'est un métier qui demande une certaine ouverture, quand même. Déjà, il faut aimer les jeunes. Il faut aimer les jeunes, il faut aimer le contact, il faut aimer le relationnel. C'est très différent de ce qu'on peut vivre à l'hôpital. Donc, moi, je sais que depuis que je suis à l'Oudeac, par exemple, j'ai eu plusieurs collègues, dont une qui sort de l'hôpital. Et c'est vrai qu'on peut être désappointé au départ, parce qu'on est moins dans le faire, on est beaucoup dans être. C'est-à-dire que c'est quand même, on est là pour les jeunes, pour répondre à leurs besoins. La majorité va bien, quand même, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on a besoin, quelquefois, de renseignements ou d'être guidés. Voilà, donc, c'est un métier, moi, je trouve, qui est enrichissant ou on ne s'ennuie pas. En tout cas, moi, je ne m'ennuie pas. J'aime construire des projets avec les jeunes, avec les encadrants, les enseignants. Et puis, même sur un panel plus large. Je crois que quand on a un réseau, ça, c'est un travail en réseau. Je pense qu'on peut faire un travail intéressant et c'est amené aussi, chacun a une bonne scolarité. Maintenant, dans les établissements, il y a un accueil quand même de plus en plus fréquent pour le handicap. Donc, on a aussi tout cet accompagnement pour un jeune handicapé, en fonction des possibilités de la structure, quand même. On travaille aussi avec un médecin scolaire qui est basé, là, sur l'OUDEAC pour tout ce qui est visite médicale, dépistage. C'est vrai que c'est un métier. Moi, je peux vous en parler pendant des heures. C'est le concours. Si vous avez le concours, c'est par ordre de... C'est par rapport aux notes. Donc, le premier, par exemple, admettons, moi, l'année où je l'ai passé, on était une vingtaine à l'avoir eue. Donc, celui qui avait la meilleure note a commencé par son choix. Donc, il y a certaines années, par exemple, cette année, il y a un concours, là, en janvier, mais qu'à l'interne, parce qu'il n'y a pas suffisamment de postes, si vous voulez. Donc, il y a... Par contre, vous pouvez travailler comme contractuel, quoi. Après, ça peut être... Mais non, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, ben voilà, il y a un poste là, 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 là. Et puis, ben vous, vous avez quelques secondes pour choisir. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Moi, je n'ai pas trop... C'est vrai que je n'ai pas trop apprécié ça. Bon, après, c'est comme ça. Enfin, on n'a pas trop le choix. Mais une fois que vous êtes rentré, bon, après, vous avez des possibilités. Il y a quand même des mouvements tous les ans. Vous faites... Il faut faire quand même une demande de mutation. Et il y a des mouvements, mais bon, voilà, ça... Quelquefois, il faut être patient quelques années. Moi, on m'avait demandé d'être patiente pendant un an, deux ans, et ça a duré six ans. Donc, c'est vrai que, ben, quand j'étais d'Astrate à Saint-Brieuc, ben, la vie de famille, on la met un petit peu entre parenthèses, quoi. Donc, ça, c'est un inconvénient, quand même. Après, vous pouvez bien tomber. Là, j'ai une collègue, cette année, qui arrive. Elle habite Malguénac, à côté de Pontivy. Elle en poste là, c'est super pour elle, quoi. Jusqu'à présent, on était un petit peu, nous, en deçà de... Nous n'avions pas la même reconnaissance que les infirmières hospitalières. Et là, depuis, donc, juin 2012, nous avons intégré la catégorie A comme toutes les infirmières. Donc, voilà. Donc, c'est à peu près la même grille de démarrage, à peu près 1 500 euros. Donc, c'est un petit peu plus, c'est avec des primes de week-end et puis de jours fériés, quoi. Mais, ouais, il faut tabler sur 1 500, 1 700 euros net par mois au début de carrière. Enfin, il y a aussi la possibilité de passer le concours de l'école des cadres. Et donc, là, d'accéder à des postes de cadres, de responsables de services, où là, le salaire aussi va en conséquence. Donc, on est peut-être plus sur 2 000, 2 200 euros. C'est vrai que là, il ne faudra pas dire de bêtises. Ah oui, pour faire l'école des cadres, il faut refaire. Alors, pour toutes les spécialités en tant qu'infirmière, ça se refait. Il y a un deuxième concours qui se passe. Donc, ce soit infirmière anesthésiste, infirmière de bloc opératoire, infirmière puricultrice ou l'école des cadres. On repasse un concours, donc écrit oral comme le concours de l'école d'infirmiers. Et puis, donc, sélection par écrit, sélection par entretien, un petit peu les mêmes épreuves. Et puis, l'année de spécialisation ou l'année d'école des cadres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !